bonjour c'est ronoc donc comme promis on va on va faire la ferme automatique de canne à sucre donc pour ce faire il faut savoir que la canne à sucre ne pousse que sur du sable donc on va mettre du sable pour notre canne à sucre et deuxième chose la canne à sucre ne pousse qu'au bord de l'eau donc on va mettre de l'eau et puis on va mettre de l'eau ici ensuite on va poser nos pistons ça va être long ouais ils m'en doutaient un peu alors on va déjà les poser comme ça ok hop je vais y arriver hein je vais y arriver voilà et ensuite on va faire pareil de l'autre côté vous avez du temps alors pourquoi je mets des pistons en 1 de haut c'est qu'il faut savoir que la canne à sucre en fait monte sur pousse de 3 en hauteur et tant que elle a un pied ou pas un seul morceau enfin une hauteur d'une case au niveau du sol elle repoussera en fait donc elle repoussera trois cases pourquoi on utilise les pistons les pistons vont nous servir justement à casser les deux morceaux qui ont poussé en fait et donc dans l'idéal de les faire tomber dans le courant d'eau qui va nous les ramener ici voilà donc ensuite on va limanter les pistons pour se faire voilà je vais monter hop comme ça parce que j'ai besoin de monter deux fois voilà alors ce qu'il faut savoir avec la redstone c'est que admettons que je fais que je fasse même voilà que je fasse comme ceci voilà que je mets mon levier ici ma redstone est bien éclairée euh et allumée par contre ça n'allume que ceux du haut ceux du bas pardon donc pour pouvoir euh alimenter les deux je vais devoir mettre des répéteurs comme ceci alors attention au sens hein toujours euh le ce ce bout là vers le piston de façon à ce que le courant passe par comme ça et zut voilà et je relie après mon redstone comme ça et là d'un coup voilà il y a tout ce qui s'ouvre qui se qui sort ok donc je vais faire pareil de l'autre côté je pose mes répéteurs euh il va falloir que je fasse le tour ce que je vais faire c'est que je vais faire euh euh parce que je vais pas euh je vais pas quand même contrôler euh mes pistons avec euh avec deux leviers donc ce que je vais faire c'est que je vais bien sûr j'ai pas la hauteur voulue je vais relier ça je vais faire une boucle enfin une boucle voilà voilà alors ce qui se passe avec la redstone c'est qu'elle euh n'est conductrice que jusqu'à euh 15 cases pardon donc du coup si je tire mon câble de redstone comme ceci et que j'alimente mes pistons ben forcément ceux là seront pas alimentés parce que effectivement la portée de ma redstone est trop courte donc pour savoir où ça s'arrête en fait il suffit de regarder euh votre redstone là où elle elle n'est plus conductrice enfin qu'elle ne distribue plus l'électricité en fait elle ne fume plus vous voyez là ça fait quelques particules de fumée bon déjà elle s'éclaire en rouge en plus mais là elle fume plus donc pour ce faire pour pouvoir prolonger ça on va rajouter un répéteur qui va amplifier le signal et pouvoir le distribuer à tous mes pistons voilà donc du coup je peux piloter commander tous mes pistons voilà donc ce que je vais faire c'est que je vais planter ma canne à sucre pardon voilà et là pour voir le résultat il faudra attendre que ça pousse donc là si vous comprenez bien tant qu'il y a un seul pied de planter elle va pousser trois cases et donc quand je vais actionner mes pistons ça va faire tomber les deux cases les deux pouces de deux cases là et donc je vais pouvoir récupérer ma canne à sucre voilà donc sinon euh pour la ferme de blé bon j'avais pas assez de graines là euh effectivement j'ai j'ai fini il ne reste plus qu'à faire les murs de la bâtisse et donc j'ai fait j'ai fait mon mon cap de restone pour pouvoir justement commander mon piston à distance et j'ai été obligé donc de mettre des répéteurs parce qu'il y avait trop de distance et donc du coup on va pouvoir tester en direct si ça fonctionne voilà donc là on voit bien l'eau qui qui ramasse le blé qui ramasse le blé donc faut attendre un peu que tout le blé descende donc tout va tomber dans la rigole donc là on voit qu'effectivement bah il y en a qui tombent ici donc pourquoi j'ai fait une rigole comme ça c'est que bon déjà que tout mon blé tombe dans cette rigole pour que j'ai le plus qu'à le ramasser donc apparemment tout est redescendu voilà et maintenant si je coupe l'eau ici va s'arrêter mais ce qu'il y a c'est que dans cette rigole de chaque côté j'ai mis un seau d'eau de façon à créer un courant et donc du coup normalement voilà le blé qui est stocké ici va être emporté par le courant généré et il ne me reste plus qu'à récupérer mon blé hop hop pour une journée ah bah bien sûr j'ai plus de place dans mes sacs euh on va planter une petite fleur voilà et donc bah il me reste plus qu'à euh tiens d'ailleurs il y en a qui euh euh qui a pu la bourrer là de hum hum normalement ça devait être corrigé mais apparemment et est-ce que j'ai pris oui j'ai pris ma ma faux alors ce qu'il faut faire attention quand vous euh euh quand vous allez euh justement replanter euh replanter votre blé c'est quand vous allez descendre il y a des chances que euh bah en fait si vous sautez trop violemment comme ça bon d'accord voilà vous perdez le euh vous tassiez le la terre et donc du coup elle qu'elle soit plus la bourrée donc c'est pour ça qu'il faut y aller tranquillou prenez votre temps voilà bon le souci c'est qu'après il faut tout replanter euh à la main mais d'un autre côté ça nous a évité d'aller euh d'aller cliquer euh bah déjà 64 plus euh 128 128 euh 144 voilà 144 épis de blé donc on a gagné euh sur ce coup on a gagné 144 clics euh petite astuce si vous voulez descendre euh gentiment allez-y en marche arrière apparemment enfin de deux j'ai de ce que j'ai pu constater euh quand on on descend en marche arrière apparemment on saute euh plus plus doucement on descend plus doucement et euh ça a moins tendance à tasser la terre ne me demandez pas pourquoi vu que le poids est le même bon là j'espère que j'aurai assez de graines donc le blé va nous permettre euh de pouvoir faire un peu de commerce avec les villageois sauf que j'ai remarqué en fait que quand on fait du commerce avec les villageois euh donc ils ont une offre à nous proposer jusque là ok bon zut euh sauf que quand on fait un un commerce avec eux il y a une deuxième offre qui apparaît c'est pour ça qu'il y a des flèches d'accord euh la deuxième fois qu'on fait euh un échange avec le le premier la première offre la première offre disparaît et c'est la deuxième qui qui vient par défaut donc ce qui veut dire qu'on euh vous allez pouvoir vendre du blé à vos villageois mais euh que vous allez être limité au nombre de fois que vous allez pouvoir leur vendre par exemple du blé donc soit vous avez beaucoup de villageois qui achètent de blé mais il va arriver un moment où dans tous les cas il faudra faudra pouvoir leur vendre autre chose mais à l'occasion de toute façon je vous montrerai concrètement à quoi ça correspond quand j'irai vendre mon blé aux villageois bon je vais en garder un peu pour moi pour mes vaches et voilà donc c'était euh la ferme automatique euh de canne à sucre et euh le fonctionnement bah de vous avez vu en direct le comment la ferme automatique de blé fonctionne euh il me reste 2 minutes 30 donc ce que je vais faire c'est que je voudrais vous montrer si j'ai le temps au niveau de l'argile voilà j'ai fait un trou c'est pas pour une piscine c'est que je voudrais faire inhaler donc euh je suis descendu j'ai pris mon argile je suis descendu à la mine et en fait euh il faut euh pour transformer l'argile il suffit de le faire cuire d'accord bon sinon on pourrait on pourrait très bien euh très bien faire euh un bloc d'argile en mettant euh 4 et ça vous ferait le même bloc euh qu'on trouve euh au moment de la récolte en fait mais sinon ce qui est intéressant c'est justement de faire cuire l'argile donc là il me faudrait ouais 2 hop voilà 4 et donc de là effectivement je fais de la brique et là après ça me permet de faire un bloc euh un bloc avec des briques rouges voilà donc ça c'est euh ça permet de pouvoir varier au niveau de vos constructions voilà bon bah sur ce je vais arrêter la vidéo là euh comme toujours pensez à vous abonner si euh mon aventure vous intéresse un petit pouce vert pour euh pour faire connaître euh mes vidéos ça serait gentil et puis je vous dis à bientôt au revoir je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt